Bonsoir à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live. Et aujourd'hui, je vais être en compagnie de Oummi Academy qui va nous parler du mind mapping. Alors, si pour vous, c'est un mot qui vous est un peu étranger, le mind mapping, bon, elle en parlera beaucoup mieux que moi, je vais vous en parler avec mes mots parce que moi, je n'y connais pas grand chose, mais justement, elle va nous apprendre plein de choses. C'est la possibilité donc du coup de cadrer nos idées avec un petit schéma pour pouvoir résumer les idées et donc faciliter à l'apprentissage et à la mémorisation. Mais elle en parlera beaucoup mieux que moi, donc on va attendre qu'elle nous rejoigne. N'hésitez pas surtout si vous avez des questions à participer, à participer. et elle sera là pour y répondre. Donc, j'ai vu qu'elle en avait eu quelques-unes. J'en ai quelques-unes aussi à lui poser de votre part puisque je vous ai demandé en story de poser des questions et j'en ai beaucoup personnellement également à poser. Alors, je vais lui lancer une invitation. Je vous fais patienter un petit peu tant qu'elle nous rejoigne. Hop. J'espère en tout cas que vous allez bien. Vous avez passé une bonne journée en attendant que la sœur nous rejoigne. Encore une fois, n'hésitez pas surtout à poser toutes vos questions. Ah, voilà. Je vois qu'elle nous rejoint. Je vais juste l'ajouter. Salaam, Raleighi. Waalaikoum, Salaam. Ça va bien ? Tu m'entends ? Oui, tu t'entends très bien. Super, ça va très bien. Et toi, alhamdoulilah ? Alhamdoulilah. Donc, j'étais en train d'essayer d'expliquer un peu ce qu'était le mind mapping. Alors, je te laisse faire. Ce sera mieux. Déjà, si tu peux un peu te présenter, présenter un peu ton parcours, etc. Et puis après, on en viendra au mind mapping. Avec plaisir. Donc, merci déjà à toi de m'inviter sur ce sujet que j'infectienne particulièrement. Donc, je suis… On a été très attendu. Il y en a beaucoup qui m'ont dit « J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. » Donc, ça a l'air d'être un sujet qui ne plaît pas qu'à moi. Moi, c'était assez égoïste, voilà, ma démarche de venir vers toi. C'était vraiment pour en savoir plus. Et je me suis dit, autant que j'en fasse un live et que tout le monde… Enfin, je ne pense pas être la seule à s'y intéresser. Donc, tout le monde ait des renseignements. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, bien sûr. C'est vrai que c'est une pédagogie qui est très intéressante et qui demande à être connue. Mais ouais. Bah, écoute, avec grand plaisir, si je peux vous partager mon savoir. Donc, moi, je suis Mina. Je suis formatrice en éducation positive et en pédagogie positive. Donc, éducation, ça va être tout ce qui va être résolution bienveillante, discipline positive. Donc, je suis formatrice certifiée. et en pédagogie positive. Donc, ça va être tout ce qui est mind mapping, justement. Montessori, voilà. En fait, tout ce qui va aider l'enfant à s'épanouir aussi bien au niveau éducatif qu'au niveau pédagogique. Voilà. Donc, c'est un peu, pour moi, les deux faces d'une même pièce. Aussi bien au niveau éducatif qu'au niveau pédagogique. Voilà. On ne peut pas dissocier les deux quand l'enfant est dans l'enfance jusqu'à même… Ouais, jusqu'à l'adolescence. C'est vraiment deux choses, deux aspects importants de sa vie. Donc, c'est deux choses sur lesquelles on doit vraiment porter notre attention tout au long de son parcours. Donc, voilà. Donc, mes tribulations m'ont mené petit à petit à des pédagogies qu'on appelle des pédagogies alternatives, actives qui vont permettre à l'enfant d'apprendre autrement que du par cœur et puis recracher, quoi. Simplement, voilà. J'apprends par cœur et je recrache les connaissances sans vraiment comprendre, sans être acteur, en fait, de mon apprentissage. Donc, ça m'a mené sur le Montessori que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai beaucoup remis à ma sauce aussi. Voilà. J'ai pris ce qui m'allait, j'ai transformé, j'ai appliqué avec mes enfants et ça marche avec tout type d'enfants, en fait, parce que c'est vraiment de la manipulation par du concret, vers l'abstrait, etc. Et puis, à un moment donné, quand l'enfant grandit un petit peu, on manque un petit peu d'outils au niveau Montessori, même s'il y a beaucoup, beaucoup d'outils. Là, on va plus avoir beaucoup de matériel très spécifique, etc. Et puis, je suis arrivée sur cette pédagogie, donc sur le mind mapping que j'ai trouvé intéressant. J'ai dit, tiens, c'est une opportunité qui est arrivée comme ça. J'ai dit, tiens, qu'est-ce que c'est, etc. Et j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et là, c'était double bingo. Parce que mon fils a grave accroché. J'ai un fils qui a 12 ans, qui est en niveau cinquième. Moi, je fais l'école à la maison, donc c'est moi qui leur donne l'instruction. Et donc, avec son niveau cinquième, il avait besoin d'apprendre des leçons d'histoire, par exemple. Il avait besoin de connaître des dates. Il y avait des choses qu'il avait besoin d'apprendre en par cœur. Lui, qui a été toujours très logique, qui comprenait très vite, qui percutait très vite sur tout ce qui était logico-mathématique, il avait aussi besoin d'un outil qui lui permette d'apprendre, tu vois, du par cœur, etc. Et donc, ça, c'était l'outil idéal. Donc, voilà, je m'en suis fait aussi une spécialité parce que j'ai vraiment beaucoup aimé et je me suis formée, 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 formée pour pouvoir après retransmettre. D'accord. Et aujourd'hui, tu proposes un programme, du coup, enfin, une formation de MindMuffin ? Alors, je la proposais en présentiel avant le fameux Mister Covid. D'accord. donc, je m'en ai fait pas mal jusqu'à jusqu'à coup d'arrêt des formations physiques. Donc, j'ai décidé d'en faire une formation en ligne que je suis en train de construire, qui n'est pas terminée mais qui devrait être terminée dans quelques semaines tout au plus, Inch'Allah. D'accord. Donc, qui devrait être proposé dans mon catalogue de formation en ligne Inch'Allah. D'accord. Alors déjà, peut-être qu'on va expliquer parce que peut-être que MindMapping, du coup, c'est un mot qui est peut-être abstrait pour beaucoup de personnes qui nous écoutent. Donc, déjà, on va déjà commencer comme ça parce qu'en fait, depuis le début, ils doivent se dire mais oui, mais de quoi vous parlez ? Mais qu'est-ce que c'est ce truc ? On parle un mot anglais là. Qu'est-ce que tu m'as raconté ? Donc, déjà, ouais. Donc, justement, MindMapping, c'est un mot effectivement anglais. Mind, ça veut dire esprit, en fait, voilà, esprit, intelligence, en fait, dans le sens pensée, nos pensées. Et map, map, c'est une carte. Donc, c'est, en fait, si on veut traduire vulgairement, ce serait nos pensées en cartes. Poser, en fait, ce qu'on a dans la tête sur une carte qui s'appelle la carte mentale. Donc, en français, on peut l'appeler carte mentale, carte heuristique, voilà, un troisième nom qui m'échappe. Voilà, mais tout ça, c'est la même chose, en fait. C'est du MindMapping. D'accord. Donc, ça veut dire que, par exemple, la méthode multimalin qui peut être utilisée pour les multiplications, ça, c'est du MindMapping ou c'est carrément une autre branche, quelque chose de différent ? Non, ça, c'est de ce qu'on appelle de la pensée visuelle. Donc, en fait, le multimalin, il utilise la représentation, en fait, que l'enfant peut se faire. En fait, il va faire une représentation abstraite de quelque chose, d'un chiffre, etc., pour pouvoir s'en souvenir. Il va s'en faire une petite histoire, etc., rigolote, pour qu'il fasse, en fait, un souvenir. Mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la même chose. C'est aussi un outil de pensée visuelle parce qu'on appelle ça des outils de pensée visuelle. Donc, le MindMapping en est un aussi, mais il est différent, en fait. D'accord. Il est différent parce que là, on ne va pas utiliser l'histoire, enfin, on ne va pas utiliser vraiment cette imagination où l'enfant se fait une histoire, d'un truc, etc. Non, pas vraiment. D'accord. Et à partir de quel âge est-ce qu'on peut utiliser le MindMapping ? Alors, le MindMapping peut s'utiliser très jeune, mais en fait, il y a différentes phases, si tu veux. Il y a, je dirais, en autonomie, il peut s'utiliser à partir de fin de CE2, je ne sais pas si ça correspond à quel âge, ça, 9 ans, 9-10 ans. Il faut que l'enfant sache lire correctement, sache comprendre ses textes, seul, tu vois. et puis ensuite, reposer ses idées sur une carte. Donc, il va falloir qu'il sache lire, comprendre et réécrire. Donc, je dirais, 9-10 ans, globalement, tu vois, pour être très, très généraliste, c'est à partir de là. Jusqu'à, il n'y a pas d'âge en fait, après, jusqu'à adulte. Mais, on peut aussi l'utiliser avec les plus petits. Moi, c'est ce que je fais aussi avec ma fille qui était très, très demandeuse en voyant son frère faire des cartes, etc. Elle veut le faire. Et je n'y croyais pas trop, mais je l'ai fait. Tu vois, j'ai testé avec elle. En fait, en faisant avec elle, c'est-à-dire, c'est moi qui vais écrire quand elle ne sait pas écrire un mot, etc. Ou alors, on va coller des images à la place d'écrire, etc. Eh bien, on peut les accompagner dès le plus jeune âge, en réalité. Donc,